Je vous invite à rejoindre vos places et à arrêter vos conversations, parce que nous démarrons dans dix secondes. Chers collègues, je vous salue toutes et tous pour notre 137e séance plénière, qui est en même temps celle où nous commémorons nos 25 ans d'existence en tant que comité européen de région. Je voudrais d'abord vous poser la question si quelqu'un a une objection sur l'ordre du jour. Cela n'est pas le cas, alors cet ordre du jour est adopté. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le procès verbal de notre dernière réunion? Je ne vois personne, donc ce procès verbal est également adopté. Chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer tous les anciens présidents, les anciens membres et les anciens secrétaires généraux du comité ici présent, qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette session commémorative pour la cérémonie du 25e anniversaire de notre comité, et qui se clôturera, si vous êtes tous bien disciplinés même à l'heure, avec une réception dans notre bâtiment, Jacques Delors. Je salue également la présence de notre nouveau secrétaire général, M. Peter Blitzkowski, qui a été nommé par le bureau d'octobre pour les cinq prochaines années. M. Blitzkowski prendra ses fonctions le 16 décembre prochain, donc dans quelques jours, mais je souhaitais néanmoins qu'il soit déjà aujourd'hui présent parmi nous pour cette dernière séance, à côté de notre secrétaire général faisant fonction, que je salue également cordialement. Je souhaite aussi la bienvenue au groupe des jeunes élus locaux et régionaux qui sont ici avec nous aujourd'hui. Nous avons eu un workshop très intéressant avec eux ce lundi sur le rôle des villes et régions dans la neutralité climatique de l'Union européenne et la mise en œuvre des accords de Paris. Je souhaite également une cordiale bienvenue à un groupe de maires de l'Union des municipalités de Turquie, qui se trouve au Balkan et que je salue également très chaleureusement. Comme vous le savez, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP25, se tiendra en Espagne et non plus au Chili. Je souhaiterais donner maintenant, pour cette raison, la parole brièvement à la présidente de la région de Madrid, qui accueillera également une délégation des membres du comité à cette occasion. Mme Dias, vous avez la parole. Mme Dias, vous avez la parole. Mme Dias, et la célébration de cette cumbre a été, et va être, surtout, une prueba de feu pour mettre, surtout, en question que ces régions, quand ils se gestionent, ponant la personne en le centre de la politique, tenant en clair qu'il faut affronter des retos tant importants comme la sécurité et qu'il faut fomenter des valeurs comme la intégration, la diversité, mais le plus important que l'homme a la liberté, c'est possible qu'ils puissent se fassent et qu'ils puissent se fassent en tant peu de temps. Et nous, maintenant, nous, ce que nous queremos faire, en plus de affronter le débat du milieu de l'environnement, des de notre petite parcela, que cela passe, surtout, pour la qualité du air, pour la utilisation des renouvelables, pour la économie circulaire, pour ne s'oublier, 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 et, surtout, pour penser en les nouvelles générations et en les qu'ils sont pour venir, c'est, évidemment, la clave de ce reto que nous avons que affronter depuis cette région, mais rien de ce serait possible si, après, nous nous avons en compte que l'Union fait la force, que nous avons celebré, depuis quelques semaines, la caie du mur de Berlien, ces 30 ans que nous démontrent que nous n'y a un projet que de l'Union fonctionne mieux, et pour cela, en compte que les nationalismes nous divident et nous empobrents tant, nous avons de faire des projets communs, parce qu'à les nouvelles générations et au futur, non seulement il faut laisser un planète plus limpé, il faut laisser un modèle de liberté et de convivion, et penser que tout le bon que nous avons réussi en Europe, en ces décadas, a été, parce que nous avons partagé un projet commun, integrateur, où tous nous avons cédé et tous nous sommes conscients de que le plus important que l'homme est la vie et la liberté, nous ne pouvons nous laisser de defender chaque jour. C'est une autre lutte très importante, comme la du milieu-environnement, et, pour tout cela, c'est un honnêtement que nous vous aissons de participer, pour vous donner les grâces et pour vous raconter que la cumbre du climat se va a se débrouiller en un environnement et en un environnement de sécurité et d'organisation, parce que nous sommes une région comprometite aussi avec le projet européen, avec le milieu-environnement et avec les nouvelles générations. Merci beaucoup, Mme Dias. et je voudrais encore vous signaler que vous trouvez sur vos tables le calendrier des réunions pour l'année 2020. Notez cependant que certaines dates vont encore changer ou être fixées en fonction des décisions à prendre par les nouveaux organes du comité, et spécialement leurs commissions qui seront constituées au mois de février 2020. Et maintenant vous avez quelques instants pour respirer, parce que nous attendons incessamment l'arrivée du président du Parlement européen qui assistera à notre débat sur l'état de l'Union vu par les collectivités territoriales. de l'Union du Parlement européen. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Mes chers collègues, je vous invite à nouveau à prendre place. Mes chers collègues, je veux tout d'abord remercier très chaleureusement le président Sassoli d'être parmi nous aujourd'hui et de nous accueillir ici dans sa maison. En tant qu'élus de et pour l'Union, nous devons continuer à travailler main dans la main. C'est pourquoi je vous propose, chers présidents, la tenue urgente d'une conférence des présidents conjointes pour consolider nos positions sur le prochain cadre financier pluriannuel et pour finaliser les modalités de la contribution du Comité européen des régions à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il y a un an, on nous annonçait une vague populiste anti-européenne. Elle n'a pas eu lieu. Notre réunion reste chère au cœur de la majorité des Européens. C'est une bonne chose, c'est même une très bonne chose. Mais le combat contre les destructeurs de l'Europe n'est pas remis à cinq ans. La France nous avait rappelé en 2017 que c'était aussi une lutte nationale. C'est aussi devenu un enjeu local et régional, comme nous l'avons constaté lors de récentes élections régionales en Allemagne ou encore de celles pour la mairie de Boudapest. C'est aussi devenu un enjeu local. C'est-à-dire que l'Union n'est pas un accessoire, c'est central pour nos vies. Le Brexit sera récemmenté comme un mistake historique. Mais nous ne devons pas oublier la major contribution de nos collègues britanniques avec qui nous voudrions maintenir close ties dans le futur. Le débat sur le plus ou le moins d'Europe n'est pas clos et il s'est même intensifié. L'avenir des Européens ne sera pas meilleur avec des luttes de pouvoir entre l'Union, les États membres et les villes et régions. Il s'agit moins de se focaliser sur une nouvelle répartition de compétences que de diminuer la densité de la réglementation européenne. Il faut aussi inventer de nouvelles formes de partage de souveraineté, telles que la présidence luxembourgeoise du Conseil, relayée depuis lors par la Commission européenne, l'avait proposée en 2015 avec un mécanisme permettant d'utiliser localement le droit d'un État membre voisin. Depuis un an, notre Union n'est pas devenue plus petite et elle hésite toujours à s'ouvrir. Ne fermons pas notre porte aux Balkans occidentaux après tant d'efforts de leurs citoyens. L'économie fonctionne mieux, mais pas pour tout le monde. Il était important que la nouvelle Commission n'oublie pas l'objectif de promotion de défense des droits sociaux dans ses compétences. En septembre, nous avons publié notre premier « Regional Social Scoreboard » qui rappelle que si les régions progressent, les disparités régionales persistent au sein des États membres. Dix ans après que la cohésion territoriale ait été intégrée au traité, ces données devraient faire réagir les décideurs de l'Union. Quand on évoque le prochain cadre financier pluriannuel et plus particulièrement les récentes propositions de la présidence finlandaise, là encore, je dois malheureusement relayer la grande inquiétude des élus locaux et régionaux. Au total, plus de 40 milliards d'euros de coupes contre la politique de cohésion sont envisagés. Ce ne sont pas que des chiffres. C'est autant de soutien au moins pour la rénovation énergétique des écoles, pour les infrastructures numériques, pour les projets de recherche ou pour la création d'emplois. Avec les élus du Parlement européen, les élus de notre comité continuent de réclamer aux États membres un budget équivalent à 1,3% du revenu national brut. Je dis à l'éluire d'un nouveau président du Haut européen, mon ami Jean-Marie Charles Michel. Unionshaushalt, qui, qui, que, à l'éluire, a plus tard, à 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 plus tard, C'est la question de notre cohésion de l'Alliance à l'Union européenne. C'est la question de 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 l'Union européenne. Monsieur le Président, nous savons que nous pouvons compter sur vous pour défendre ces propositions dans la négociation du futur programme de travail pluriannuel des trois institutions. Nos propositions permettent de décliner concrètement des grandes lignes politiques définies par la Présidente et la Commission. Je vais vous donner quelques exemples. Un pacte vert pour l'Europe. Nous adoptons une résolution sur le sujet dès cette plénière, car comme vous au Parlement, les élus locaux et régionaux déclarent l'état d'urgence climatique. C'est aussi le message que nous adressons aux représentants des États réunis en ce moment à la Coupe 25 à Madrid. Une économie au service des personnes. Nous proposons de tirer parti du Fonds social européen Plus afin d'investir dans l'économie sociale, les compétences, l'emploi et l'inclusion sociale, ou encore d'encadrer le travail sur les plateformes digitales. Une érote adaptée à l'ère du numérique. Nous proposons notamment d'élaborer des dialogues locaux sur les nouvelles solutions numériques en coopération avec les pôles d'innovation du Programme pour une Europe numérique. Promouvoir notre mode de vie européen. Nous avons lancé cette année l'initiative Ville et Région pour l'intégration des migrants pour faciliter l'échange des bonnes pratiques au niveau local. Parce que l'accueil est l'essence même de l'esprit européen qui devrait tous nous animer. L'Europe sur la scène internationale. Ici, le comité mène des projets dans les pays du partenariat oriental et de la Méditerranée, notamment pour soutenir les efforts des collectivités locales et régionales, ainsi que ceux des jeunes entrepreneurs. Il faudra développer des initiatives similaires dans les Balkans occidentaux. Chers collègues, nous serons toujours des partenaires constructifs, mais aussi des partenaires attentifs et exigeants. Comme nous le sommes pour demander que le fonds de transition juste pour les régions européennes charbonnières soit financé au moyen de ressources supplémentaires et non sur l'enveloppe prévue pour les fonds structurels et d'investissement européens. Comme pour veiller à ce que le lien entre la politique de cohésion et les réformes structurelles ne se fasse pas au détriment de la première. Dans son premier discours devant le Parlement européen, la présidente von der Leyen a prononcé une phrase évidente et juste. Je cite « Le système démocratique de l'Union est unique. Il rassemble des députés élus au suffrage direct au niveau local, régional, national et européen, ainsi que des chefs d'État et de gouvernement élus. » Je le répète souvent, la démocratie, ce sont évidemment les 751 députés du Parlement européen. Ce sont aussi les 10 000 parlementaires nationaux. Mais ce sont également celles et ceux qui composent le million d'élus locaux et régionaux qui existent en l'Union européenne. Et il est regrettable que, dans les faits, notre démocratie européenne attache encore trop peu d'importance au plus grand nombre d'élus. Peut-on continuer à se passer d'eux pour approcher l'Europe des citoyens ? Non. Il n'y a pas nous qui le disons. J'en veux pour preuve la communication de la Commission sur la subsidiarité d'octobre dernier qui souligne que des efforts plus importants sont donc nécessaires pour faire en sorte que l'expérience et le point de vue des autorités locales et régionales et les assemblées régionales soient mieux prises en compte dans le processus d'élaboration des politiques. Et ce qui vaut pour l'élaboration est également valable pour la mise en œuvre sur le terrain et la prospective dans le temps. Dans la déclaration que nous avions remise en mars cette année au président roumain Klaus Johannes, lors de notre huitième sommet, nous avions insisté sur la nécessité de travailler ensemble à tous les niveaux avec les institutions européennes et les États membres. Mais quand on a fait le Conseil, au mieux retrouve tant dans son agenda stratégique de Sibiu que les talents des acteurs régionaux et locaux devraient être mis au service de l'action globale. C'est vrai, mais c'est évidemment bien trop vague. C'est pourquoi je lance un nouvel appel au président du Conseil européen rassemblant les forces des États membres et de leurs régions et communes dans l'intérêt de l'Union. Avant Copernic, ceux qui dirigeaient jadis le monde pensaient que le soleil tournait autour d'eux. Aujourd'hui, encore trop souvent, les États membres pensent qu'ils sont le centre unique de l'Union. Il est temps de faire une révolution copernicienne de bon sens dans nos méthodes de travail. Pour impliquer les élus locaux et régionaux dans le processus décisionnel européen, je mets au débat une proposition simple. Faisons participer le Comité européen des régions au Triloc, qui s'apparente trop souvent à un triangle des Bermudes, où des propositions disparaissent ou se transforment en dehors de tout contrôle du principe de subsidiarité et de proportionnalité. Les institutions européennes ont une occasion à porter de main pour marquer leur volonté de travailler avec les élus de terrain. Cette occasion, c'est évidemment la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je vous ai d'ailleurs demandé, M. le Président, que le Comité en fasse pleinement partie. Nous étions membres observateurs de la Convention européenne. 18 ans plus tard, je ne peux pas imaginer que nous n'ayons pas cette fois-ci une place à part entière aux travaux. Nous souhaitons évidemment contribuer aux dialogues citoyens qui sont annoncés. Avec le Président du Comité économique et social, j'avais proposé aux autres institutions de travailler ensemble à un mécanisme permanent de dialogue avec les citoyens, dans lequel les élus locaux et régionaux organiseraient les débats et les traduiraient en propositions concrètes. Mais la conférence sur l'avenir de l'Europe ne se limite pas aux dialogues citoyens. Elle débattra aussi des questions institutionnelles et des méthodes de travail. C'est une occasion de trouver comment mieux faire fonctionner notre Europe et la rendre plus démocratique. Débattons entre institutions, mais avec les Européens comme témoins, de l'implication des élus locaux et régionaux dans la construction européenne. Exclure les villes et régions de ces débats sur le fonctionnement de notre Union, les limiter à des exercices de simple communication, serait une vision de l'Europe du passé. Nous devrons préparer nos contributions à la conférence de manière à permettre à toutes les collectivités territoriales de nous faire connaître leurs priorités et leurs demandes et propositions. Organisant des débats dans les parlements locaux et régionaux et intensifiant les dialogues avec les associations européennes et nationales des collectivités territoriales. Chers collègues, je viens à parler de nous et de notre comité. Sous ma présidence, nous avons engagé quatre chantiers pour que chacun et chacune d'entre vous puissent prendre une part plus active à nos travaux. C'est ainsi que nous avons décidé d'organiser à chaque plénière un débat d'actualité. Depuis notre dernier sommet, nous avons aussi voulu travailler systématiquement avec les jeunes élus locaux et régionaux d'Europe, car ils sont notre futur. Évoluer, c'est aussi constituer une assemblée dont les membres compteraient plus de femmes. C'est pourquoi j'ai demandé au Conseil d'exiger aux États membres de mieux prendre en compte les critères de genre dans les nouvelles nominations. Collègues et collègues, comment va-t-on voir notre Ausschuss dans les 25 ans ? Je ne sais pas. Je suis en train de se faire un état de la question. J'ai donné un état de la question. J'ai écrite, j'ai dit que nous avons reçu, un état de la question de l'Union européenne, une écrite Seconde-Kammer. Cette idée n'est pas nouveau, mais je pense qu'elle peut arriver à une nouvelle nouvelle création de l'institut des institutions. Avant, elle ne sera pas encore une réalité. 25 ans après sa création, c'est sans doute le temps de la position du Conseil des Régions de l'Union. C'est ce que vous n'avez dit que la direction de l'on- Hoyens, ainsi que la fronte l'on- Hoyens et les leaders de l'Etat, la position a été enviée aux ministré-le-jeux-minutes. Nous devons les ministques et Ramses et les ministres de l'Union, aussi les mandats-trait-innen et mandats-trait-ils. au lieu. Le fait est que une grande nombre de mandats de mandats ne sait pas, comment ils mettent un projet européen ou à qui ils peuvent se rendre concrétement. Nous devons nous mettre au Conseil, nous devons directement sur les questions de la question de la localité et de la mandats de mandats de mandats de mandats. Nous devons aussi être une institution, C'est le potentiel de plus de 20 000 Städtepartners ou de plus de 1 000 projètes de citoyens et de citoyens sur l'europaise. Ce sont des résultats de la diversité de notre population et de notre culture. Ils peuvent donner de nouvelles impulsions aux européens et de faire les impulsifs de l'Europe. Comme vous avez déjà compris, c'est ma vision pour l'avenir de l'aurore des Ausschusses, c'est à ce que nous transmettons les énergies à cette énergie de l'emporage du national et de la organisation des mandats-téacern. Nous y aurons de notre force et de notre Legitimité. Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a deux ans, j'avais dit à quel point les élus des villes et régions étaient aussi des élus de et pour l'Union européenne. Il y a un an, j'ai dit que l'Union avait autant besoin des villes et régions que celle-ci avait besoin d'elle. Aujourd'hui, je vous dis que les villes et régions sont le futur de notre Union. Je vous remercie. Monsieur le Président Lambert, Monsieur le Président Lambert, Signore et signori membri del Comitato delle Regioni, benvenuti al Parlamento Europeo. So che più tardi festeggerete i 25 anni di vita del Comitato, ma voglio subito congratularmi con voi già da ora, ringraziarvi per portare ogni giorno la voce delle Regioni e delle città europee nel lavoro delle istituzioni. Abbiamo molto lavoro da fare insieme, siamo solo all'inizio della legislatura, sapete e avete seguito il processo di formazione della nuova Commissione e già siamo pronti per cominciare un lavoro importante. L'11 di dicembre ho convocato una seduta plenaria straordinaria del Parlamento Europeo per ascoltare il primo intervento della nuova Commissione sul New Grid Deal e quindi avere dalla Commissione la visione di un processo legislativo che dovrà modificare, proteggere, aumentare le capacità del patrimonio industriale ed economico dell'Europa. Sono felice di partecipare alla vostra riflessione sullo Stato dell'Unione, sullo speciale angolo di visuale sull'Europa che hanno le Regioni e le città. Siamo ad un snodo importante nella vita dell'Unione Europea. Sappiamo che la democrazia europea può essere più forte ma ha bisogno di cambiare, ha bisogno di nuova linfa, di riforme, di un nuovo slancio politico. È per questo che il Parlamento Europeo ha posto al centro del suo lavoro di queste settimane due questioni che sono essenziali, la preparazione della conferenza sul futuro dell'Europa e i negoziati sul quadro finanziario pluriennale e sulle nuove risorse proprie. Negli ultimi dieci anni l'Unione Europea ha affrontato la crisi finanziaria, la crisi della Grecia e le questioni migratorie in modo tempestivo ma senza una visione unitaria e condivisa. Durante l'intera crisi finanziaria, e voi lo ricorderete bene, abbiamo assistito a un aumento e non a una diminuzione delle disuguaglianze e della povertà in Europa insieme alla percezione crescente delle persone di essere molto più sole di prima, in un mondo che però è più complesso e in cui i meccanismi della globalizzazione possono marginalizzare le nostre aree, i nostri territori, i nostri paesi con una velocità inconsueta. Molti si sono resi conto di essere rimasti indietro e di essere molto più soli di prima. Voi lo sapete bene perché i comuni e le regioni, le nostre grandi città, sono i primi sensori del malessere sociale. Sono quelli che per primi registrano il crescente aumento della povertà, della solitudine e anche della rabbia. Per questo è necessario che questa legislatura europea dia segnali forti di discontinuità. Abbiamo bisogno di cambiamento per dare all'Unione la capacità di agire, di ampliare la legittimità democratica, di dire ai nostri cittadini che le nostre istituzioni sono funzionanti e in grado di dare risposte tempestive e rapide. Questa legislatura dovrà affrontare in via prioritaria le questioni che riguardano la vita delle persone. La conferenza sul futuro dell'Europa può rappresentare una sede importante di questo processo in cui le attese e le richieste dei cittadini sono ascoltate, discusse con le istituzioni, nelle istituzioni e per rafforzare le istituzioni democratiche. L'impegno assunto dalla Presidente von der Leyen di tenere questa conferenza, cominciandone il percorso subito, all'inizio del 2020, del prossimo anno, è un'opportunità tempestiva e apprezzata dal Parlamento. Anche perché la Presidente ha indicato nel Parlamento la guida di questo processo. Ne ho parlato di recente con la Presidente von der Leyen, con il Presidente del Consiglio Michel. Riteniamo importante che le tre istituzioni lavorino insieme per riformare l'Europa. A gennaio 2020 le tre istituzioni, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, avvieranno i negoziati sull'organizzazione e sul formato della conferenza. Il Parlamento europeo vuole animare questo processo che dovrà coinvolgere tutti, anche voi. Ripetiamolo, l'Europa è sì le sue istituzioni comunitarie, ma l'Europa sono anche tutte le istituzioni dei nostri Paesi. E la collaborazione fra le nostre istituzioni nazionali e comunitarie è fondamentale. Non possono esserci processi calati dall'alto e non condivisi dai nostri cittadini e dai nostri Paesi. Ecco perché in qualità di Presidente del Parlamento ho proposto di istituire un gruppo di lavoro subito, con l'obiettivo di definire le priorità, gli obiettivi del Parlamento per questa conferenza. Le conclusioni del gruppo di lavoro dovrebbero essere presentate alla riunione della Conferenza dei Presidenti entro il 19 dicembre, e fra poco, fra pochi giorni, per consentire alla Conferenza dei Presidenti del Parlamento di definire una risoluzione che noi vogliamo presentare nella sessione plenaria a Strasburgo del mese di gennaio. Vogliamo partire subito. E in queste settimane abbiamo discusso di diversi aspetti. Le politiche da riformare, le questioni istituzionali, la comunicazione, la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni nazionali. Nelle prossime settimane affronteremo il tema della governance della conferenza, che dovrà vedere allo stesso tempo le tre istituzioni in un ruolo guida, ma anche un'ampia consultazione e un vasto coinvolgimento delle autorità locali, della società civile, delle università, delle parti sociali. Come Parlamento dovremmo portare una riflessione particolare su come rafforzare il ruolo e l'azione della nostra istituzione nel processo democratico. Penso ad esempio ad un uso migliore e più mirato del nostro diritto di iniziativa. Non ne vogliamo molto, ne vogliamo un po' e allora avremo tutti gli strumenti per poter dire che al centro del sistema democratico europeo c'è il Parlamento e la voce dei cittadini. Penso ad un miglior uso e più mirato di questo diritto di iniziativa e a una valutazione su come utilizzare maggiormente e più efficacemente i poteri di bilancio e di controllo democratico del Parlamento. Desidero già da ora invitare il Comitato delle Regioni ad essere al nostro fianco, a partecipare a questo dibattito che non riguarda i componenti e i membri del Parlamento, del Consiglio e della Commissione ma riguarda la società europea, quello che noi vorremmo diventasse la società europea nei prossimi anni. Cambiamenti, dicevamo, che hanno bisogno di riforme. Abbiamo in mente molte iniziative, alcune sono in gran parte contenute nel nuovo programma della Commissione van der Leyen perché la Presidente ha saputo ascoltare il Parlamento e molte delle sue iniziative sono iniziative del Parlamento. Questo è un buon modo di far collaborare le nostre istituzioni. Abbiamo naturalmente una negoziazione alle porte molto importante e decisiva che è quella del quadro finanziario pluriennale e cioè di quella che sarà l'Unione Europea nei prossimi sette anni. Non è un dibattito per commercialisti, è un dibattito per politici che hanno e vogliono avere una visione dell'Europa. Abbiamo in questo un periodo molto duro perché voi sapete che molte proposte che arrivano sono per il Parlamento inaccettabili. Abbiamo bisogno di investire sull'agenda europea e non di fotografare l'esistente. Ecco perché il Parlamento europeo ha detto a più riprese che il bilancio dovrà essere ambizioso e dovrà essere in grado di sostenere il successo della Commissione. Noi vogliamo il successo della Commissione. Ma se il bilancio non sarà capace di avere l'ambizione sufficiente a sostenere iniziative, programmi, investimenti adeguati vorrà dire che ci sono alcuni governi in Europa che non stanno investendo sul successo della Commissione. Il Parlamento la pensa diversamente e su questo vorrei che vi fosse una forte alleanza fra il Parlamento e il Comitato delle Regioni. Voglio dire subito che la nuova proposta finlandese di un mandato negoziale come trapelata in questi giorni è molto al di sotto del necessario e non consentirebbe di realizzare i programmi di lavoro della Commissione per i quali la Commissione ha ottenuto il voto del Parlamento. Le priorità chiave del mandato negoziale aggiornato del Parlamento europeo per il negoziato sull'MFF e sulle risorse proprie sui programmi settoriali sono molto chiare. I massimali globali del QFP dovrebbero essere fissati a un livello pari all'1,3% del reddito nazionale lordo. Questa posizione non è una provocazione come qualcuno pensa. Questa posizione si basa su una valutazione dal basso verso l'alto del livello di finanziamento richiesto per ogni programma politico e di spesa dell'Unione europea al netto degli adeguamenti necessari per le iniziative supplementari annunciate dalla Presidente von der Leyen sul Green New Deal oppure sul Fondo per una Transizione Giusta. Il Parlamento europeo non darà il suo consenso perché voglio ricordarlo che il Parlamento europeo vota l'MFF. Non darà il suo consenso senza un accordo parallelo sulla riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e su questo c'è una grandissima maggioranza del Parlamento. È essenziale introdurre nuove risorse proprie come anche incentivare le priorità politiche dell'Unione europea come i redditi derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione un contributo basato sulla plastica e un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera. L'obiettivo è raggiungere il miglior risultato per i cittadini. Le settimane e i mesi a venire saranno cruciali affinché il Parlamento spieghi la propria posizione sul QFP ai principali attori politici e ai cittadini. Desideriamo garantire finanziamenti a favore di nuove priorità per rispondere alle aspettative dei cittadini. Abbiamo bisogno per quanto riguarda ripeto il Green Deal europeo di un fondo di transizione giusto finanziato adeguatamente perché vogliamo che alcuni Paesi continuino nella strada della liberazione dalla dipendenza del carbone. Voi lo sapete partiamo tutti da standard diversi. Noi vogliamo trovare un equilibrio e abbiamo bisogno di un fondo di transizione equo finanziato adeguatamente per tutti. Non possiamo accettare inoltre e su questo voi che siete anche responsabili di tanti servizi ai cittadini dovete dirlo con forza non possiamo accettare che si tagli drasticamente la politica di coesione perché creeremo un'Europa squilibrata e spero che su questo faremo grande strada insieme perché questo è il motore dell'integrazione europea e ha permesso di sostenere territori comunità nello sviluppo economico nelle politiche di sostenibilità sociale e ambientale territori che non dobbiamo lasciare indietro anzi vogliamo una politica di coesione che riallacci sempre più centro e periferia nostre città e le campagne ma anche il cuore dell'Europa con le periferie dell'Europa ce ne sono troppe e sono lasciate indietro abbiamo davanti grandi transizioni importanti epocali addirittura la transizione ecologica è una di quelle assieme a quella digitale la nostra sfida sarà quella di mettere in atto tutti gli strumenti che abbiamo per investire sulla ricerca per creare nuovi posti di lavoro basati su fonti energetiche alternative in grado di compensare i cambiamenti dovuti a questa fase di passaggio proprio per questo il Parlamento europeo ha proposto di introdurre una dotazione specifica pari a 4,8 miliardi di euro per un nuovo fondo per una transizione energetica giusta per affrontare le ripercussioni sociali socio-economiche ambientali per proteggere i lavoratori per proteggere e difendere le comunità che sono colpite e saranno colpite dalla transizione noi vogliamo che questi strumenti mettano in moto l'economia non la esauriscano vogliamo nuovi posti di lavoro e abbiamo bisogno di sostenere tutto questo con un bilancio ripeto ambizioso la presidente della commissione ha espresso sostegno al principio alla base del fondo ma occorre ora che quel fondo abbia una dotazione autonoma e non debba contare sui fondi di coesione per funzionare so che nella vostra ultima sessione plenaria voi avete adottato un parere sulla ristrutturazione socio-economica delle regioni carbonifere in Europa che va nella giusta direzione il parlamento europeo è pronto a un negoziato costruttivo con il consiglio ma vogliamo essere pienamente coinvolti nel negoziato a tutti i livelli e su tutti gli aspetti del QFP le risorse proprie le proposte legislative settoriali che istituiscono i nuovi programmi dell'Unione Europea nonché la proposta sullo Stato di diritto nel rispetto pieno delle prerogative legislative non accetteremo una posizione del Consiglio che non rispetti le prerogative del Parlamento o che non tenga debitamente conto delle sue posizioni come ho detto ai capi di Stato e di Governo nell'ultima riunione del Consiglio Europeo a ottobre il Parlamento europeo è pronto a negoziare da oltre un anno il 10 ottobre del 2019 lo ripeto il Parlamento ha ribadito la sua posizione in merito al quadro finanziario pluriannale e alle risorse proprie la posizione del Parlamento è stata affinata in ottobre per rafforzare la protezione del clima noi crediamo che sarà possibile lavorare bene insieme al servizio dei cittadini insieme ai governi e alla Commissione il Parlamento europeo però non approverà automaticamente i risultati del Consiglio intendiamo avviare negoziati significativi su tutti gli aspetti del pacchetto e dei programmi dopotutto qui sono in gioco le priorità la credibilità dell'Unione europea delle sue istituzioni perché tutto questo riguarda il futuro dell'Europa abbiamo anche un'altra sfida da fare insieme e ve la lancio come possibilità tema di riflessione noi abbiamo bisogno con voi di definire meglio il concetto di solidarietà e anche di estenderlo dobbiamo lavorarci bene insieme perché noi abbiamo bisogno tramite il concetto della solidarietà di ricollegare l'Europa del Sud all'Europa del Nord e di guardare con punti di vista anche nuovi a questo tema forte che è come sviluppare la solidarietà tra i Paesi europei voi lo sapete ci sono tanti punti di vista con i quali noi diamo significato alle politiche di solidarietà per i Paesi del Sud questo significa una grande sfida che è anche quella dell'immigrazione di una politica per l'immigrazione per alcuni Paesi del Nord e dell'Est solidarietà significa anche difesa dello spazio europeo se riusciremo ad ampliare il concetto di solidarietà tenendo fermo il punto di vista di tanti interessi che hanno bisogno di solidarietà nuove noi le distanze le accorceremo perché tutti capiranno che difendere le frontiere a Est o al Nord è un lavoro per gli europei avere una politica per l'immigrazione è un lavoro per gli europei credo che noi su questo dovremo lavorare di più per consentire anche ai nostri cittadini che magari sono turbati e guardano soltanto alle questioni da un certo punto di vista di ampliare la loro visual le questioni della solidarietà come declinarle svilupparle per fare in modo che l'Europa sia più forte e in grado di affrontare le sfide del futuro io vi ringrazio è per me un onore naturalmente accogliere la vostra assemblea e la vostra riflessione ci interessa molto grazie grazie Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce message très complet et engagé et où on a pu découvrir de très nombreuses convergences avec les points de vue défendus par le Comité européen des régions. Et vous allez d'ailleurs le découvrir encore un peu plus maintenant, parce que maintenant j'ai le plaisir de céder la parole aux différents chefs du groupe et à notre premier vice-président. Et le premier orateur, c'est Monsieur Michael Schneider. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Sassoli, c'est quelque chose de bizarre, si je vous présente à votre propre salle de plénage. Mais aujourd'hui, c'est nous qui, c'est ce que j'ai ici, c'est le Président de la République de l'Union de l'Union du québécois. Nous sommes aujourd'hui dans les deux, deux et demi-jeunes dernières années, les gens nous en plus en plus. Vous avez une main de la main de l'Union de notre direction, vous avez la main de l'Union de la main pour une intensive collaboration et nous agitons évidemment cette main. Nous avons la main de l'Union d'une main de l'Union de l'Union d'une main de l'Union d'une grande main. Nous voulons une grande alliance. Nous voulons les interéssécutifs. Je vais en mettre quelques exemples, où ça peut être possible, mais laissez-moi commencer. Nous fions aujourd'hui le 25e-Jahrestag de l'existence du Ausschusses des Regions. Je veux dire, il y a un plaisir. 15 membres de l'Union des États-Unis ont une fille de la politique de l'Union, pour laquelle il n'a pas un rôle de l'Union des États-Unis, une politique de l'Union, qui est différent de la parlemente et qui a dû trouver leur propre chemin. Je vais en mettre à la fin. Je vais en mettre à la fin. La acceptation n'était pas très bien. Même dans le Parlement européen n'était pas très bien. Certains ont eu la concurrence dans le Ausschuss des Regions. Certains ont demandé ce qu'il faut, mais nous sommes là. Mais c'est la vie. Je pense que je peux dire que vous pouvez dire, que aujourd'hui, 25 ans après, le Ausschuss des Regions, a fait son propre rôle, sa propre acceptation, aussi dans le Parlement européen. Et il y a maintenant, il y a une conscience dans la politique de l'Union des États-Unis, qu'il y a plus d'une million de l'Union des États-Unis, ce étaient près de l'Union des États-Unis et d'éducation des États-Unis qui représentent une politique de la politique politique. Et donc, je pense que c'est très bien, qu'ils disent que nous devrions les forces. Ils sont les européens dans le Parlement européen. Nous sommes les européens à la base. Et si nous travaillons ensemble, nous pouvons pour l'Union européenne la meilleure. Nous avons déjà beaucoup de bons exemples pour cette collaboration. Je me suis souvent souvent le Président de la Koalitionspolitik au Ausschuss des Regions. Nous avons travaillé dans l'Union européenne. Et nous avons toujours eu de partenaires dans l'Union européenne, qui ont trouvé notre position, qui ont appris la pratique, qui ont appris ces positions, qui ont appris ces positions, qui ont appris ces résultats. Je vais vous présenter un exemple d'un exemple, où je peux vous présenter une rétéfte Zusammenarbeit. qui a propos de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est l'Union européenne, qui a propos de l'Union européenne, qui a propos d'un côté de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est l'Union européenne, qui a propos de 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 l'Union européenne. Donc, c'est que nous devrions plus 8 mois dans les nationales et les parlementaires, mais une plus longue durée, surtout dans le summer et le soir, et que nous sommes en mesure de cette façon, une meilleure expérience, une meilleure expérience, une meilleure expérience. ont un réalisme, je dois le demander à la parole, est-ce que la parole est encore dans le sens ou est-ce que c'est la nouvelle parole ? Alors, ça a été une très longue interpretation. Ok, donc je dois m'arrêter. Je vais aussi beaucoup dire, M. le Président. Nous prenons la main, nous laissons nous notre travail intensifier. Nous soutenons tout, ce qui est le plus de l'Union européenne. Nous sommes intéressés à nous, que le plus de l'Union européenne Parlement stärker wird, dass es mehr Rechte hat. Und helfen Sie uns umgekehrt, dass wir unsere Interessen hier in Brüssel in der Europäischen Union durchsetzen können. Danke. Vielen Dank. Also wir werden wegen der Nähe zu Weihnachten dann jetzt bei dieser Runde die Redezeit etwas flexibel auslegen. Das will aber bedeuten, dass es nachher umso strikter zugehen wird. Wenn der Präsident weg ist, dann kann ich wieder andere Seiten aufziehen. Der nächste Redner ist unser Kollege Christoph Rouhan. Danke, Herr Präsident. Danke für Ihre Unterstützung hier, Herr Präsident Sassoli, im Moment der Hämstück des Europäischen Parlaments. Und willkommen bei Ihnen, in der Assemblée der Europäische Wähler. Der Komitee des Regions hat 25 Jahre alt. Nous sommes adultes maintenant. 25 ans, c'est aussi l'occasion de fêter notre Jubilé. Non pas comme des footballeurs pour célébrer la fin d'une carrière, mais au contraire pour franchir de nouveaux caps, aller plus loin et plus fort. Nous devons affirmer notre force politique et notre poids économique. Pour être heureux, ne vivons pas cachés. Au-delà du cercle de nos excellents 700 membres représentant 100 000 villes, communes, communautés et régions des 28 pays d'Europe, soyons les relais du terrain, les porte-parole d'une nouvelle Europe auprès des institutions, des médias et des citoyens. Pour être encore plus audibles, haussons la voie et montrons-nous en plein jour. Le monde a changé au cours des 25 dernières années et le Komitee des Régions a muté. Par exemple, lors de sa création, le Komitee ne devait être consulté que sur une petite partie des politiques de l'Union européenne. Il est désormais clair que les niveaux locaux et régionaux sont indispensables à tous les stades de l'action de l'Union européenne. Indispensables en termes de pouvoir politique, de capacité économique, mais aussi indispensables pour nos idées et nos expériences de terrain. Il y a 25 ans, le Komitee des ministres avait le dernier mot en ce qui concerne l'amélioration du règlement intérieur du Komitee des Régions. Lors de cette session plénière, nous moderniserons nos propres règles. Nous sommes les mieux placés pour savoir comment organiser notre travail, tant du point de vue de l'éthique, de la parité que de notre efficacité de fonctionnement. Il y a 25 ans, les membres du Komitee des Régions ne prévoyaient pas de s'organiser en groupe politique. Aujourd'hui, grâce à notre président, Karl-Heinz Lambertz, que je souhaite vivement et chaleureusement féliciter, les débats sur l'Europe et son avenir sont conduits de manière politique. Afin que les citoyens aient un choix clair entre les différentes visions de l'Europe. Il y a 25 ans, il n'y avait pas de femmes sur la photo de naissance du Komitee des Régions. Aujourd'hui, nous nous dotons d'un code de bonne conduite qui relève notre niveau d'exigence pour une juste implication de nos collègues femmes dans nos travaux. Dans le groupe socialiste que je préside, notre code de bonne conduite oblige à réserver 50% des postes de responsabilité à des femmes. Cependant, force est de constater en regardant autour de nous que la pleine mise en oeuvre de l'égalité des chances et des genres reste encore un de nos chantiers les plus importants. Sur la base de cette expérience, au cours des 25 premières années et dans une Union européenne confrontée à d'immenses défis, il est clair que le rôle du Comité des Régions doit être renforcé. La lutte contre le changement climatique, le Green Deal, la mise en oeuvre des objectifs de développement durable, la stabilisation de la zone euro, l'Europe sociale seront des vœux pieux sans l'accompagnement et l'engagement puissant des collectivités territoriales. C'est pourquoi je suis entièrement d'accord avec le président Lamberts pour le dire que le Comité des Régions doit jouer un rôle actif dans les débats sur l'avenir et le futur de l'Europe. Faisons respecter nos prérogatives institutionnelles et jouons pleinement notre rôle pour une Europe plus décentralisée et plus démocratique. Menaçons d'activer l'article 8 du protocole numéro 2 sur l'application du principe de subsidiarité si les États et la Commission nous refusent le siège à la table de la décision de la future conférence sur le futur de l'Union proposée par Ursula von der Leyen. Comme le disait Willy Brandt, osons cette Europe plus démocratique en créant un mécanisme structuré et durable pour la participation des citoyens à notre Union en complément des mécanismes vertueux de la méthode communautaire. 25 ans est un bel âge mais ce n'est pas un âge pour vivoter et se reposer sur nos lauriers. En concertation avec nos concitoyens, nous devons maintenant à tous les niveaux passer à la vitesse supérieure et transformer leurs idées et leurs souhaits en propositions concrètes pour une Europe plus solidaire, durable, juste et démocratique. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à notre collègue Lander Grün. Merci. Herr talman, bästa collèger, merci pour un très fort, un très, un très et engagé et tal. Oui, nous s'amon bien s'amon avec vous. Tidig aujourd'hui, dans notre réunion, on en sur le de l'éron 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 d'éron de l'éron de l'éron pour International Institute for Democracy qui existe au Stockholm et qui a l'a fait un rapport sur le rapport de démocratie dans le monde. Nous avons fait une présentation sur ce qu'il se passe dans l'Europe. C'est un rapport impressionnant. Je vous remercie que vous allez tous les lire. Votre groupe est Irma Barilla qui n'a vann un goal par des européens domstoles pour les méritiers. C'est qu'on a drivé que le stade, Mostar, qui n'a pas hitté la val pour plus de 10 ans. C'est qu'on a dit, c'est que le démocratie est dans le monde avec beaucoup d'autres pays dans le monde. c'est qu'il y a qu'on a »poké« en population together »Bour 일이 «.Democratisme » euros« «Li� en plus » c'est une branche pour tous les만aux d'un «sour». Et la plupart des émermer dans le monde des beaucoup des émergains cette fois d'être la politique des émergages des émergages de l'un des émergages des émergages des émergages des émergages Nous, qui sont les politiciens, nous avons un responsable. Je pense qu'on a commencé la résistance avec les dialogues avec nos membres. Nous devons continuer à faire. Nous devons faire le plus de légitimité pour les politiques politiques. Elles devons s'appliquer local, national, national et européen. Nous devons travailler ensemble. Je vous remercie de ces deux importants dans les prochaines mois. Je vous remercie de nouveaux mekanismes pour la rétts-stats-principe. Je vous remercie de tous ces deux importants dans les prochaines mois. Je vous remercie de ces deux. Je vous remercie de ces deux. Je vous remercie de tous les priorités. lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Nous devons donner des signales à tous les citoyens de l'Europe pour que nous comprenons et considérons que la qualité de la démocratie est importante pour nous tous, au moins que l'on travaille. Merci pour votre parole aujourd'hui. Merci beaucoup. Je donne la parole à notre collègue Jungmann. Dear President Sassoli, dear Karl-Heinz, we saw last week the approval of the new European Commission by the Parliament, and our MEPs from the ECR group had mixed feelings about the appointment. Some of them voted in favour, others abstained or voted against. And this multiplicity of views in our group reflects very well how citizens feel about the changes in the EU. Some are hopeful that the new Commission is a change for a new beginning, and others listened to the speeches of newly appointed officials, but were not convinced. In order to restore the hope of all citizens in the European project, we need to ensure two things. A break with the view that more European integration in every policy area is a recipe for success and simplify EU legislation. Firstly, regarding European integration in the ECR group, we are not supporters of an ever-closer union, and definitely not in every policy domain. We agree that the EU should help local communities in dealing with complex matters such as trade and climate change. They are too complicated and too costly to be left alone to national authorities. Secondly, we believe EU legislation need to be less complicated. At our recent ECR group meeting in Venice, in Italy, we hosted a director of a Dutch knowledge centre, Europa Decentrale. This institution serves as a knowledge centre for local and regional authorities in the Netherlands. It answers the questions on interpretation of European law and legislation. We learned that Europa Decentrale received more than 20,000 questions since it was established in 2002. Many more have never been asked because local authorities are afraid that if they have questions, they will give an impression that they are doing something wrong. But I'm quite sure that in most cases, it's not the local authorities which do something wrong. It's the complicity of EU laws that is largely to be blamed for their problems with implementation. It needs to change. Our local communities want laws that are simple, flexible and implementable. And for this reason, I hope that the new European Commission president, Ursula von der Leyen, will deliver her promise that the new Commission will make life easier for people and businesses. As the ECR group, we are particularly looking forward that she delivers her commitment that when the Commission creates new laws and regulations, it will apply the one-in-one-out principle to cut red tape. Thank you very much. Thank you very much. The parole is now to our colleague Van Lau. Thank you very much. of subsidiariteit. My part is absolutely forstander of the European cooperation. But then who grows from the outside. We are going to against a more centralizedized Europe. Not only Europe, but also the states are best more attention to the levels that are the closest to the citizens. It is by the extent of the local and regional governments that need to the European buttons to sit. A conference over the future of the European without our committee of the regions is also a maat for nothing. The second point is also about the dialogue. The Brexit. We are of course our colleagues from the United Kingdom and especially the Schotten who massal for Remain have voted. The Brexit is also economic strong and especially for the North region like my region Vlaanderen. A no-deal Brexit must we in every time try to avoid. to stop. we have to remain in dialogue. et que quand un Brexit se passe, nous prépare à nouveau un dialogue pour un amoureux d'un partnership entre l'EU-27 et l'Union européenne. Cela doit être plus vite possible. En comme troisième point sur le dialogue, pour s'amuser, et pour que je ne peux pas autre chose, nous devons nous retenir à une région comme Catalogne. Cette Européenne Union n'est pas une paix de paix de poursuivre, si on est obligatois de politique de prison, pour qu'ils voulaient de leur opinion. Neu de prison qui pour la troisième fois avec la crème, et qui ont été en qui ont obtenu une prison de 9 à 13 ans, plus de 100 ans, pour qu'ils voulaient de politique de prison, est totalement non-invierd dans la Européenne Union. Meneur Sassoli, je veux dire, je suis convain de ce que vous trouvez du fait que les d'aider des candidats des prépages de Catalaanse parlementaires à la cagulière de porte, dans notre maison et à votre maison. Et de chose votre opinion ? La idée de l'advrij du professeur au lobby du Europeu se juive de justice ? Elle dit, ça ne peut pas décider de laïque des leaders qui a permis de porte à la Cagulière, mais de la découverte qui a permis de porte à la Cagulière ? Collègues, il y a beaucoup de choses à faire autour de l'Union Européenne. Pour une meilleure Union Européenne. Une Union qui a été créée de l'intérieur de l'Union Européenne, de l'Union Européenne, de l'Union Européenne, de l'Union Européenne, de l'Union Européenne. Il faut s'assurer que l'Union Européenne Européenne, l'Union Européenne, l'Union Européenne, mais aussi l'Union Européenne. Et nous devons faire un travail ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et la dernière intervention dans ce débat vient maintenant de notre premier vice-président, Marcou Marcoula. Marcou Marcoula. Dear President Sassoli, dear President Lamberts. Firstly, I would like to thank you, Karl-Heinz, for having implemented the idea of the SOTREC during your presidency as it was jointly drafted at the beginning of our five-year mandate. It represents a good occasion to be heard, and it can turn into a fruitful tool for our institutional partners at local and European levels, bringing important data and knowledge on the quality of our democracy. That is a challenge for the next presidents of the COR as well. More than ever, we need to make the voice of cities and regions heard by the European institutions. And I therefore welcome the president of the parliament. I would like to ask you to bring this, when you go back to the parliament, or here with your members of the parliament, and then address also to European Council, not only our legitimate concerns, but also all those positive inputs that cities and regions with their citizens, with their industry, with their universities, can give to the European development process. Secondly, Mr. President, our inputs have deep legitimacy because they are shared with citizens and shaped by solutions that work on the ground. If we really want to assure ownership and the full legitimitation to the European legislation, locally elected European politicians can really make the difference. That means moving more to actions. And, herra puheenjohtaja, sopii, että käytän myös suomeksi tässä puheeni kolmannen osan, koska te, Karhans, te vetositte ja totesitte olevani pettynyt Suomen hallituksen esitykseen monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja te, presidentti Sanssouli, nostitte hyvin vahvasti esille, että seitsemän vuoden kehys ei ole vain rahoitus, vaan me tarvitsemme kunnianhimillisen vision ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Ja tämän vuoksi haluankin sanoa, että minä olen ehdottomasti pettynyt siihen, mitä Suomen valtio on esittänyt EU-puheenjohtajavaltiona nyt. Ja enemmänkin kuin pettynyt, suorastaan vihainen, että tuollainen ehdotus on tehty, koska se ei ollenkaan vastaa sitä vuosien työtä, jota sekä parlamentti täällä että meidän miljoona luottamushenkilöä ja vaaleilla valittua kansalaista, kaupungeissa ja alueilla, mitä me olemme tehneet viime vuosien aikana, jotta Eurooppa uudistuisi, jotta Eurooppaan palaisi luottamus. Kansalaiset luottaisivat siihen, että me olemme valmiita uudistumaan. Ja sanoisin tämän saman, minkälainen poliittinen hallitus Suomessa tai jossain muualla tahansa olisi, että tämä on selkeä viesti. Haluan viestittää tämä myös suomeksi, suomalaisille niin päättäjille Suomen eduskuntaan, että nyt tarvitaan rohkeutta, nyt tarvitaan sitä kunnianhimon tasoa, jota täällä on esitetty ja jonka mukaisesti Eurooppaa pitää uudistaa. Toivon, että Kroatia ottaa vahvan otteen ja tekee tästä Euroopasta sellaisen Euroopan yhteistyössä neuvoston ja parlamentin kanssa, jota parlamentti on edellyttänyt, jota komissio on edellyttänyt, ja jonka eteen nyt komissio tulee tekemään työtä ja sitä työtä me tuemme. Thank you. Kiitos. Kiitos. Sekin se on hyvä, että minä olisiin puolestaan 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 Sassoli, joka vastataan puolestaan 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 puolestaan. Kiitos. Il besoin en ce moment, et le répète, d'un point de vue toujours plus strict entre le Parlement et le Comité des Regions sur le cadre financière pluriannale et, évidemment, aussi dans la mise à fuier de la défense du notre modèle social. Nous pensons que cette c'est la carte d'identité de l'Europe, le notre billet de visite, le modèle social européen. Et, évidemment, nous voulons rafforzarlo, protégerlo, parce que, ainsi, nous difendons un point de vue tout européen, que c'est la défense des personnes, la défense des dignités des personnes. Ce qui signifie notre modèle social, et nous le voulons plus fort. Vous le savez, ce sont tantes les propositions qui sont arrivées, pour ce qui concerne le bilancio pluriannale, ce n'est une, je vous fais un exemple. En Europe, vous êtes les acteurs, les protagonistes, le Fonds pour l'aide aux moins habitants, les personnes qui ont besoin de manger. Il FEIED est le fonds qui permet tous les jours à 15 millions d'euros de personnes d'avoir un pasto caldo. Dans la proposition que nous avons fait, ce instrument est inséré dans le Fonds Sociale Europeu, et donc, il fait qui est diminuée, améliorant la possibilité d'accès et la bureaucratisation de ce instrument. Nous 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 opposons. Nous le voulons plus fort, parce que nous savons que les personnes en difficulté en ce moment en Europe sont plus de 15 millions. Et donc, nous voulons que les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, la capacité et la force de répondre à l'esigence de la dignité primaire des personnes, que c'est que d'avoir un pasto al jour. C'est ce qui signifie notre modèle social. Puis nous avons besoin, et je vous remercie, ce qui a été dit de tous, c'est ce qui a été dit, de renforzant notre statut de droit. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'avoir un bilancio avec des conditions. Nous avons besoin d'un bilancio avec des conditions. nous disons l'onore, le représentant d'IA. Nous avons besoin d'un bilancio, de plus de transparence. Nous avons besoin d'un bilancio, mais avec transparence. Nous avons besoin d'un bilancio, car vous savez que sur les fondos européens, parfois, une capacité qui fait disperser les ressources et ne mette les ressources dans la capacité de répondre aux problèmes de nos régions. Sburocratiser avec plus de transparence et je crois que certains instruments aussi de récente ingresse sur la scène européenne siano bienvenu et peuvent être utiles. Nous avons besoin, comme le Vice-Presidente le Président, de protéger la logique de développement, parce que nous pouvons répondre aux défis globales seulement si l'Europe grows. Comment nous pouvons appréciper la compétition globale si nos pays et l'Europe, dans leur ensemble, sont trop fermes ? Merci pour les vos questions. Pour ce qui concerne la Catalogna, nous appliquons les légis. Nous sommes en attesa de la sentenza qui arriverà il 19 de dicembre par la Courte et nous sommes prontés à appliquer la sentenza. Il nostro comportement, jusqu'à aujourd'hui, est-à-dire la coerence avec les légis actuelles et aussi avec une question qui devrait riguarder le Comité des Regions et le Parlement un peu plus. Parce que nous, en Europe, nous n'avons pas une légie électorale européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La conferenza della democrazia può essere uno strumento per fare una riflessione sulla necessità di una legge elettorale europea che sarebbe anche un criterio di indipendenza delle nostre istituzioni rispetto alle normative nazionali. Il tema è aperto, nessuno ha la ricetta o la soluzione, ma certamente su questo possiamo trovare, diciamo, una via per aumentare il grado di consapevolezza della democrazia in Europa. Io vi ringrazio molto per le vostre riflessioni, per la vostra presenza. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.